Le risque et l'incertitude sont inhérents à toute activité économique et toute activité humaine. Et on a vu ces derniers temps que face à la mondialisation, aux pandémies, aux crises à répétition, on a assisté à des transformations très importantes au niveau de la société, de l'économie et du sociétal. Ces transformations engendrent de la pauvreté, des inégalités, des exclusions aussi et parfois même une remise en cause de certains droits fondamentaux. Mais d'un autre côté, ces transformations offrent aussi un terrain à exploiter en termes d'innovation technologique, de mise en œuvre de nouveaux paradigmes en termes de gestion des risques, et elles nous amènent aussi à questionner nos schémas de partage de la valeur et de mode de croissance. Du coup, pour nous, le sujet c'est comment les actuaires se positionnent dans ce monde en mouvement, comment les actuaires font face à ces transformations et comment ils apportent leur contribution en termes de gestion des risques et de gestion de l'incertitude, alors même que les modèles prédictifs traditionnels, finalement aujourd'hui, se révèlent de moins en moins adaptés à ce monde incertain. L'actuariat doit accompagner les transformations de notre société et des nouveaux risques qui s'y développent, comme il doit contribuer aux ambitions des critères ESG ou économiques, sociaux et de bonne gouvernance. Les actuaires doivent s'engager davantage sur les risques émergents en développant leur posture face à l'incertitude, en adoptant leurs outils et en révisant leurs approches de la gestion du risque. Nous souhaitons que l'Institut soit encore plus le relais de votre voix en augmentant sa résonance au sein de notre écosystème et en cherchant à l'étendre auprès du grand public. La confiance devient un élément de plus en plus important dans les organisations et dans la société en général. Une association n'échappe pas à cette règle. L'association ne peut vivre et grandir qu'avec la confiance de tous ses membres et avec le fait que les membres se retrouvent dans les valeurs proposées et dans les services qu'elle apporte. Nous souhaitons que les actuaires puissent mieux comprendre comment leur association les accompagne tout au long de leur carrière professionnelle. Nous devons donc mieux faire comprendre le fonctionnement de l'Institut en le rendant plus transparent et plus audible auprès de ses membres. Nous allons donc poursuivre les efforts de modernisation de l'Institut en simplifiant davantage son organisation et son fonctionnement. Une profession forte, c'est avant tout une profession dont les membres sont unis. Développer un esprit de corps, renforcer les liens, casser les barrières générationnelles. Tout cela, nous le souhaitons au service d'une profession actuarielle unie, une communauté forte, plus inclusive et infinie d'une profession qui rayonne. Nous voulons intégrer mieux et davantage les plus jeunes et les inciter à participer aux travaux et à la dynamique de l'association. Nous créerons un comité « Jeunes actuaires » réservé au moins de 30 ans pour préparer l'avenir de l'actuarien en France. Nous lancerons une vaste consultation auprès de tous les actuaires pour connaître leurs attentes vis-à-vis de leur institut. Aujourd'hui, on compte plus de 100 000 actuaires au niveau international et en France, nous allons bientôt atteindre la part des 5 000 actuaires, soit deux fois plus qu'il y a 10 ans. Si pour les jeunes actuaires qui sont diplômés aujourd'hui, l'actuariat est une voie royale, la question de l'accompagnement de leur parcours sur le long terme est posée. Ce qui est posé également, c'est l'adaptabilité des actuaires en général par rapport au fait que le monde est en perpétuel mouvement. Nous veillerons au maintien de l'employabilité des actuaires en renforçant la reconnaissance du statut « Actuaires certifiés » auprès des employeurs, en créant des certificats de spécialisation afin de renforcer les expertises, notamment sur les enjeux sociaux et de gouvernance, tout en maintenant le cap sur le climat et le cyber. En plus, nous allons réviser ce fameux PPC, perfectionnement professionnel continu, qui doit intégrer plus largement les enjeux ESG nécessitant naturellement une mise à jour des compétences des actuaires. Enfin, nous travaillerons à une meilleure reconnaissance du rôle et du statut des actuaires auprès des pouvoirs publics pour renforcer la profession actuarielle, en insistant davantage sur l'importance des normes professionnelles pour notre métier, nos employeurs et plus généralement la place financière. Une association forte au service de l'intérêt général et en raccord avec son temps. Une association qui accompagne aussi les actuaires tout au long de leur parcours professionnel. C'est l'ambition que nous porterons pour les quatre prochaines années avec Catherine, Stéphanie, Thomas et Gader. Nous y pousserons nos valeurs. Les valeurs qui nous animent, ce sont la diversité, le respect, l'écoute et la transparence. Ensemble, défectons l'actuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada